bonjour mes amis j'espère que tout le monde va bien en fait je pense que vous avez passé une excellente week-end aujourd'hui on va tout simplement continuer notre travail là où on avait directement laissé notre travaux et aujourd'hui sans tarder on va directement ajouter tous ces qu'on doit directement ajouter pour finaliser ce travaux en fait la personne qui n'a pas pu regarder le tuto sachez aussi que on a énormément de tuto et je vous conseille directement de regarder le tuto dès le début et chaque jour au moins chaque deux jours on a un ou bien de tuto du coup ça sera préférable que vous puisse directement voter et faire un coup d'oeil là-dedans bien là on avait travaillé ici jusqu'à là si vous regardez très bien nous sommes là et on a aussi travaillé ici jusqu'à en bas là tout ça on l'a déjà bossé du coup on a fait le design qui est là ce n'est pas complètement terminé mais il nous reste ici ce travaux qui est ici en bas alors c'est qu'on doit directement à tout prix et de terminer aussi mettez les choses en clair quoi bien alors on va passer directement au css là ici là on est sur les zones des options les options c'est que vous voyez ici c'est que vous voyez là voir alors là on va directement à regarder notre code c'est qu'on va directement balancer tout de suite et ça sera mieux que chaque personne regarde très bien les travaux d'une manière un peu professionnelle moi alors qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent je crois que celui ci ah oui nous sommes là d'accord je pense qu'on nous voulons directement arriver à réalité nous devrons arriver ici soit on choisit non ou bien on choisit oui etc et tout ça là on a le choix quoi on ne peut pas être à la fois ceci et cela bon du coup si vous regardez très bien et soit non il est soit oui bon en fait on va tout simplement ajouter ça on va ajouter aussi ce design et celui-là aussi on va le terminer bien alors c'est que vous voyez là c'est que nous devrons directement faire et on revient ici on va tout de suite continuer on va tout de suite continuer sans tarder on a ajouté ça on a ajouté ceci et on va directement ajouter d'autres fonctionnalités aussi qu'on ne l'a pas encore mais alors et là ici on a margine on a ajouté le left qui est à 25 et x et on a aussi color qui est bien sûr voilà parfait et on a au fond qui est à 18 et là on enregistre tout simplement on va regarder notre page la montre c'est celle là celle qui n'a pas du tout pourquoi voilà on regarde on a déjà un petit changement et un petit décalage du coup celui-ci doit venir là celui-là doit être aussi en blanc aussi tout ça on doit directement le régler facilement et si on regarde très bien si on regarde très bien notre code aussi j'avais fait j'ai fait sortir quelque chose ici selon laquelle nous devrons les toucher un petit peu du coup du coup celui-là on ne s'intéresse pas pour le moment on tape d'abord tout ce qui est de css on revient directement à ajouter ça alors au moment que c'est fait on doit ajouter directement à quoi la radio quoi et puis si vous regardez très bien les codes il faut il faut en avoir une vision générale de notre code quoi tout ce que vous voyez ici on a déjà balancé là bas là on va voir alors là on va se focaliser sur le radio on va voir qu'il fait ici on a bien tout est il faut il faut directement bien comprendre bien comprendre le css c'est mieux parce que le css c'est comme si on va prendre le html est composé html css est composé des noms et d'une femme alors là forcément les css ça sera forcément la femme en question du coup tout la beauté de tout la beauté d'une page html ça vient directement de css on ne cherche même pas midi 14h ça ne changera jamais si vous comprenez très bien que si vous êtes un homme avec une si belle femme la la visite à l'aise déjà là tout la beauté du tout la beauté de la personne va directement devenir et tout le monde va vous regardez que vous vivez une bonne exceptionnelle là alors là on va jeter un coup d'eau nous y sommes ici regardez là on a déjà décalé ça c'est le bouton là on a déjà décalé c'est là il est des registres et moi et là on continue on continue à la même volée mais cette fois ci on va prendre le radio mais le radio là on l'a mis avec un but n'est ce pas alors là on va dire tout le monde c'est là et là il n'y a pas de quoi s'inquiéter là dessus et là ici on va directement ajouter la taille et tout ça tout ce qui est nécessaire qui va directement nous faire en sorte de voir la beauté des choses bien alors bordure bordure c'est 50% après cela curseur c'est là où par exemple si vous avez amené votre curseur il va se pointer quoi parfait après après ça on va directement aller oui oui on va le dire non parfait et on revient juste ici pour actualiser et voir ce qui se passe directement si vous voyez ici vous amener directement votre souris vous voyez déjà voilà c'est bien alors nous continuons à la même volée on va directement aller prendre automatiquement tout la totalité du bouton et là l'autre bouton c'est quoi on va prendre le débit de ma background color 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 et là et là c'est quoi b a f f c'est quoi on va c'est quoi on a mis sur ma ça on revient ici on actualise on peut voir directement notre couleur quoi et là de quoi là on sait directement background color ce qu'il fait là on va venir directement au display blog et là on va continuer directement à margine et là on va continuer directement à margine mais là margine et là on va prendre par exemple 20 0 on peut encore on va mettre tout simplement voilà on va mettre encore et là ici on va centrer tout simplement on va aller au bon dieu et la bordure on va prendre là on n'a même pas terminé mais on va faire une petite pause et regarder regardez par vous même en juger par vous même là voyez il y en a un petit cercle bizarre là un petit peu dans les coins comme ça là ce n'est pas ce n'est pas laissé comme ce que vous voyez c'est quoi voilà et là on va tout simplement augmenter les choses et ça sera génial alors on remonte un petit peu on remonte un petit peu on va directement ajouter quoi on a pris 12 on va prendre un bordure bordure on va prendre un bordure de combien voilà prendrons d'abord le bordure on va prendre deux solides solide et puis 36 64 73 voilà un dingue 14 pixels on doit augmenter encore quelque chose 14 on a mettait directement 110 par exemple excellent c'est et ici là on a on a touché la on a touché la oh la on a touché la on a touché la oui on a touché la on a touché la on a touché la transition 0.25 parfait de quoi on a terminé ça on va directement tout simplement voir ce que nous sommes en train de faire vous voyez déjà vous voyez tout va à la merveille on va grandir un petit peu pour qu'on puisse voir voilà voilà mes chers amis alors et là il nous reste quelque chose à faire et là on va prendre le bouton le bouton il y a une couleur il y a ici 53 90 F5 Parfait Et là du coup on a terminé ici Si nous revenons dans notre Travaux on peut constater Directement que le travaux Selon lequel on demande Il est parfait Il nous reste certaines choses On doit régler ça et c'est là Alors par exemple Par exemple Informatique Je suis débutant Et là Ici je valide Là ça doit s'enregistrer dans une base de données On a parlé du base de données Et on va revenir là-dedans Alors ne t'en fais pas Ça marche à la merveille Il nous reste que À régler certaines choses Et là tout va à la merveille Du coup on va retourner À notre code Html Et on va aller jusqu'à là-haut Voilà Là on est là Je crois qu'ici là On avait MBR ici Ici je ne me rappelle pas très bien On avait effacé MBR là-dedans Voilà Premièrement On a réglé Un certain soucis Celui-là est descendu en bas Et nous on a besoin Que c'est cette écriture-là Qui descend en bas Alors là Ce n'est pas bon On revient tout simplement Et ça Voilà Parfait Et ça doit être Je crois Voilà Le premier il est là Là il n'y a pas de quoi s'inquiéter Mais le reste là On peut directement le régler facilement Ok Bien 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 Au moment qu'on a fait cela On va directement retourner Dans notre code ici Si vous regardez ici Qui représente directement Last name Last name là On va directement Toucher last name On va modifier directement Last name Voir combien À 417 De quoi on a Modifier celui-là À 417 On modifie Le temps Directement À 80 Et là On enregistre On revient directement Dans notre page On va actualiser Voilà C'est bien Le moment qu'on a terminé ça On va tout simplement Continuer à vérifier Celle qui est ici là Ça c'est les tables Tout ce qui est Tout ce qui est table Là Ici là Label pardon Tout ce qui est label Là on doit directement Le toucher Du coup On va revenir ici On va Last name C'est bon C'est bon Ici là C'est Ça c'est le prénom Toujours Là on n'a pas besoin Mais ici Vous regardez ici Là Vous pouvez voir Que On a commis Une erreur Ici On a commis Une erreur Là Là Et si Vous regardez Très bien Allez arrêter Tout ce qui doit Être ici Presque Ça doit être La même chose À une différence Pré Avec l'autre Du coup On peut faire Un copie Et on va Le coller ici On va tout simplement Modifier Certaines fonctionnalités Du coup Là Par exemple Là où il y en a 14 On le laisse Mais On va modifier Ça À 175 Et ici Là À moins 50 Et dès que c'est fait On va revenir Juste À notre tableau Et on va Actualiser Boum Tout est là Alors Si vous voyez Très bien Le travaux Est totalement Terminé Et Comme On l'a Déjà Directement Travaillé Il nous reste Directement Parmi les Formulaires Les formulaires Descriptions Là Bon Là C'est bien On laisse Seulement Les données On envoie Mais il y en a Un endroit Où vous devrez Mettez Par exemple Où est mot de passe Votre login Et votre mot de passe Pour bien créer Votre Par exemple Un email Et tout ça Et cela On va directement Le aborder Au prochain tito On va faire Un autre formulaire D'inscription Mais ce n'est pas Comme celui-là Un formulaire Selon laquelle Il y en a Un login Un password Là vous mettez Directement Un mot de passe Le mot de passe Il doit être Totalement crypté Il ne doit pas S'afficher Directement Et cela Ça sera Notre prochain Titot Je vous remercie Infiniment D'être nombreux Ces derniers temps Je suis franchement Ravi Parce que Je vois Franchement L'évolution De votre page Sachez que Je suis Vraiment Fier Fier De vous Et Je suis Vraiment Enchanté De vous Avoir Comme Étudiant Et Je suis Là Quoi Qu'il En soit Et Nous Travaillons Encore Sans Oublier Que J'ai eu Quelques Soucis De Connexion Alors Hier D'ailleurs Hier On ne Travaille Pas On Travaille Pas Le Samedi Et Le Dimanche A Moï Que Il y en a Il y en a Quelque chose Qu'on doit Réglé Ou bien Des Si on n'a pas répondu Les questions Hier Ou bien Avant Hier Il y avait aussi La ligue de champions Mais Nous révélons tout ça Et on va Décortiquer Un par un Tout notre Et là A très A très Bientôt A très Bientôt Inch'Allah Pour Le prochain Cours C'est à dire Demain Alors Préparez-vous Faites Tout le Nécessaire Et Je suis Vraiment Enchanté Des personnes Selon L'accueil M'ont Contacté Ou bien M'ont Envoyé Directement Des Invitations Et N'hésitez Pas Aussi A Partager Les Vidéos A Partager Dans Votre Page Dans Votre Facebook A Inviter Aussi Des Amis Si C'est Possible A Faire Cette Formation Une Formation Planétaire Dans Le Monde Surtout Dans Le Monde Francophonie Au Moins Que Les Étudiants Puissent Y en Avoir Une Personne Selon L'accueil Il Sera Toujours Là C'est Un Objectif Que Je Me Su Fixé Et Je Compte Directement Aller Jusqu Au Bout Alors Si Vous Pouvez M'aider Ça Serra Ça Serra Génial Entre Tant Aussi J'ai Aussi Mon Ma Chaîne Youtube On Peu Directement Le Visiter Comme Nous Y Sommes On Peu Le Visiter A Ma Chaîne Et Cela Ça Ne Cautera Rien Du Tout De Vous Abolir Aussi Et De Me Faire Aussi Plaisir Alors Ma Chaîne C'est Tout Simplement Si Vous Tapez Par Exemple Fanahal Fanahal Éducation Forcément Ça Peu Venir Aussi Il Y'a Pas De Dout Là Dessous Si Vous Tapez Fanahal Éducation Vous Voyez Directement Les Cours Sont Là Aussi Vous Voyez Le Nom Complé Il Est Là Informatique Fanahal Éducation Mais Si Vous Tapez Informatique Vous Énormément Beaucoup De Person Si Vous Tapez Fanahal Éducation Ça C'est Sûr Ça C'est Moi Il Y'a Pas D'autres Personnes Vous Pouvez Vous Abonner Si Ce N'est Pas Fait Et Si C'est Fait Like Aussi Les Vidéos Je Si Si Regardez Ici On Pouvez Voir Très Classé Ça Celle Là C'est Tout C'est Html Css Il Y'en A Le Maintenance Il Y'en A Tout Ce Qui De Router Cisco VLAN Interconnexion Celui Là On L'a Pas Encore Demarré Routage Dynamique Il Apprendre Et Je Suis Là Comme D'abord Vous Fait Directement Mais Envoyer Tout Votre Sugjection Et On Abordera Un Par Un Alors A Très Bientôt